Hey ! Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Xgangraves et on est ici pour une vidéo commenté d'un abonné qui m'a envoyé son gameplay qui s'appelle Isarkoz qui joue sur Xbox et ça va être une partie de domination sur Havana avec la K-14U et le chargeur amélioré donc ça va être une vidéo où je vais essayer de parler un peu plus du gameplay que lorsque je commente mon gameplay parce que bon c'est un peu le but de la manoeuvre c'est de commenter son gameplay donc je vais essayer de plus commenter le gameplay que dans mes vidéos à moi mais je vais quand même essayer de de pas trop trop rester strict au gameplay et de parler un peu d'autre chose donc voilà c'est parti pour la vidéo donc en domination ce qu'on fait le plus souvent c'est de prendre un des points c'est ce qu'il fait de suite c'est très intelligent là vous allez voir qu'il va faire un truc très très intelligent que moi je fais souvent aussi c'est d'envoyer une grenade sur cette voiture parce qu'avec la force de l'explosion vous êtes au moins sûr de tuer quelqu'un et là ça paye parce que lui il en tue trois est franchement bien joué parce que c'était joli donc sa classe donc c'est à casse sur le corde aux yeux avec chargeur amélioré je trouve ça très très intéressant parce que beaucoup jouent avec poignet mais c'est vrai que c'est très plaisant d'avoir un chargeur amélioré parce que je trouve ça vachement vachement pratique pour enchaîner il n'y a pas mieux donc nous allons voir qu'il va tenir un peu le bâtiment ici donc c'est pas de la camp parce que moi je trouve qu'en domination il y a trois styles de jeu donc il y a ceux qui font du rush pur pour faire du kill donc d'accord après il y a ceux qui jouent l'objectif et après il y a les ceux que j'appelle les défenseurs ou les décimateurs c'est ceux qui qui vident un peu le tour des objectifs des ennemis pour voir pour que les autres puissent prendre les poignons tranquillement donc là on voit qu'il joue très intelligent très intelligemment à couvrir un peu les points et en essayant de choper les ennemis de haut donc là il va temporiser derrière la fontaine qui est un problème très intéressant dans ce tomate parce qu'il y a beaucoup de passages dans cette fontaine donc là on voit qu'il a son agent espion donc il envoie deux arrivés il temporise il a raison c'est pas forcément de la camp c'est du jeu intelligent c'est sûr que s'il passait toute la partie ici ce serait de la camp mais là il a joué très intelligemment surtout qu'il ne lui manquait plus que deux kills pour avoir son UI donc il avance son UI ce qui va apporter un appui aérien à ses coéquipiers pour pouvoir pouvoir capturer les points maintenant je sais pas s'il jouait avec des membres de son équipe mais ses coéquipiers n'ont pas l'air très très réactifs là parce que malgré son UI enfin son mitrailleur illico ils ne vont pas forcément essayer de capturer les points ce qui est très bizarre pourtant il fait un petit carnage donc ensuite que dire oui je suis il m'a envoyé son gameplay parce que moi et mon hdpr étant toujours en panne je n'ai plus d'autres gameplay à vous envoyer étant donné que lui avait un dazzle et bien il m'a envoyé son gameplay pour que je puisse le commenter il fait il fait une bonne partie il n'a rien à dire et c'est un plaisir de commenter son gameplay franchement il y a il il joue très bien il a un bon niveau de jeu c'est un plaisir de commenter son gameplay donc là on voit que son UI va peut-être se faire détruire mais il le joue très intelligent parce que il a repéré celui qui le qui le visait au ce trait là et il s'est tenu il s'est tenu sur lui pour pas qu'il lui détruise son mitrailleur illico ce qui est très très intelligent donc là on voit qu'il a vu avec son assert avec son blackbird qu'il y avait des ennemis qui arrivaient sur la guide il a raison très bien joué donc les killstreaks qu'il utilise alors il me semble que j'ai vu colistratégique blackbird et artiller illico en domination c'est très très bien il utilise aussi hardline c'est l'atout qui permet d'avoir ses killstreaks avec un mort de moins donc là il envoie son coi il le défend donc on peut voir aussi que là son équipe est en train de perdre je sais pas s'il gagne la partie ou pas parce que je l'ai pas regardé en entier pour pouvoir garder un peu de suspense donc là il change son rcxd en blackbird c'est plutôt bien blackbird dans un coi stratégique c'est très très bien donc là il va se mettre à retenir un peu ce bâtiment qui est un peu un bâtiment avec celui d'en face et celui-là c'est un peu un bâtiment un peu clé pour la domination ce qui a beaucoup de passage il voit un ennemi il s'en débarrasse c'est bien joué il va voir pour savoir s'il n'y a personne ah ben il joue avec un mec de son équipe il en a un groupe avec lui j'avais pas vu la flèche de l'eau sinon que dire de plus et bien voilà je voulais parler aussi des duels commentaires que je vais faire donc je ferai une vidéo annonce dès que j'aurai récupéré mon avis des pvr pour vous expliquer un peu comment je compte gérer le truc donc pour le moment je n'ai pas récupéré donc ça sert à rien de trop vous en parler inscrivez vous quand même si vous voulez faire un double commentaire avec moi vous m'envoyez un message sur facebook avec avec je que je postule pour un double commentaire et moi j'essayerai de regarder vos gameplay en temps voulu donc là il débloque encore un colis c'est le troisième colis je pense voilà c'est ça donc là il est tout proche du reste mon ennemi il tue celui là qui est monté qu'il avait vu grâce à un agent espiant il a vu il envoie son SR-71 il tient encore le bâtiment qui est je répète encore un bâtiment stratégique pour le mode démolition et on voit que ça on voit que sa stratégie paye parce qu'il y a parce qu'ils ont les trois ah ils ont perdu c'est mais ils avaient les trois points donc là que vas-y faire là il tue quelqu'un d'autre il a débloqué son UI il tient encore le bâtiment il enquête un onzième il se rapproche du respawn enfin du point C il enquête un douzième et là je pense qu'il va aller se cacher pour son UI il peut pas l'envoyer parce que bien évidemment il y a toujours un hélico qui à ce moment là précis bah fait chier il se débarrasse de l'ennemi qu'il voulait prendre de point B donc encore je le redis cet emplacement là avec le bâtiment en face est un point très stratégique je dirais même plus celui-là stratégique parce qu'il est plus prévu du point C que celui qui est en face donc là il va faire quelque chose je le soupçonne de vouloir aller le cuter mais peut-être aussi pas s'être offert à lui mais bon vu qu'il avait débloqué tous ces districts et tout donc ça vaut peut-être à rien de l'envoyer donc là il a raison il repart sur une district vierge comme ça il pourra redébloquer tout ça il envoie son deuxième martyreur illico de la partie celui-là qui va être malheureusement détruit donc là il fait un petit carnage et rien à dire mais il va être son martyre illico va être détruit si je ne m'abuse maintenant voilà il a été détruit donc au moins il repart sur une district vierge ce qui est très très intéressant dans un mode de jeu de domination où il n'y a pas de limite de qu'il envoie son troisième ou quatrième colis troisième je pense et décidément avec les colis il a plus de chance que moi parce qu'il débloque un blackbird parce que moi je joue des humains avec les colis je me chope beaucoup de munitions oui et bon lui il a l'air d'avoir de la chance il faut savoir que je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il joue sur Xbox donc étant donné qu'il avait un dazzle il a pu m'envoyer son gameplay donc c'est pas gênant je commente je commenterai des cas si vous pouvez m'envoyer vos gameplay Xbox je les commenterai il n'y a pas de souci donc voilà donc là il est il a changé d'immeuble il est allé sur celui d'en face et là il s'est fait il s'est fait tuer avant de pouvoir de pouvoir tenir un peu les positions petit grenade vers le point c bon le blackbird disait qu'il n'y en avait pas mais bon c'est pas grave donc je sais il a plutôt un jeu de défenseur là ou de décimateur comme je dirais parce qu'il va pas capturer de points mais il va quand même essayer de les défendre un maximum je joue beaucoup comme ça aussi moi parce que j'ai tendance à un peu oublier les objectifs quand je joue en domination ou en démolition démolition peu moins quand même et domination j'ai tendance à pas mal oublier les points mais je me force à toujours rester autour des points pour pouvoir les enfin autour de nos points à nous pour pouvoir les défendre et c'est ce qu'il fait dans sa partie donc c'est plutôt bien joué là il remonte sur le... il remonte dans le point de clé bon il pose une clé mort pour pouvoir se protéger mais il ne va pas donc il revient il y a qu'à ce qu'on entendue qui est vraiment... qui est vraiment énorme rien à dire même s'il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent franchement elle est vraiment énorme et là il tombe sur le restant du ennemi il esquive enfin il se sort d'une mauvaise passe voilà je pense qu'il va revenir... il va contourner voilà c'est ce que j'aurais fait je sais pas si... voilà voilà il contourne c'est ce que j'aurais fait très très bien joué de sa part il temporise, il contourne et il élimine l'ennemi qui veut le tuer là il est encore... il esquive encore une morte certaine voilà là voilà ici l'utilité du chargeur grande capacité vous avez vu c'est vraiment magique pour pouvoir enchaîner c'est vraiment magique donc là il est... il se fait bloquer par... il se fait bloquer par le mur je sais pas trop comment ça s'est passé il ramasse une autre AK il tue quelqu'un et il se fait tuer par quelqu'un qui était couché face à une porte bon... bon voilà donc il se replanque et il envoie son troisième UI de la partie je savais pas qu'il en envoyait autant mais... respect 3 UI dans une partie c'est pas mal du tout donc celui-là est ce qu'il va tenir jusqu'à la fin je ne sais pas euh... Havana c'est pas forcément la map qui se traite le plus au UI je trouve à part si vous arrivez à les bloquer au spawn parce qu'il y a beaucoup de bâtiments dans lesquels on peut se planquer là vous voyez il y en a un qui se planqué dans le spawn il y en a deux qui sont dans le bâtiment près de baie et je trouve que si vos coéquipiers vont pas justement les déloger euh... le mitrailleur illico sur celui de map comme ça peut peut-être vous servir à rien moi ça m'est arrivé d'envoyer un mitrailleur illico sur Havana et de faire deux kills quoi parce que tous les gens étaient planqués et mes coéquipiers n'arrivaient pas à les déloger bon là il a réussi à les bloquer au spawn donc il fait un magnifique trivue tourelle entière et un allié en approche il continue son massacre sur le point C et il arrive au terme de son mitrailleur illico et la vidéo s'achève je suis en un score de 66-6 donc euh... avec huit défenses et une capture donc restez monsieur Isarkoz très beau gameplay donc moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo commentée d'un autre gameplay sûrement un autre gameplay qu'on m'a envoyé car je n'ai toujours pas de nouvelles de mon FDP vert j'espère que cette vidéo vous aura plu que monsieur Isarkoz qui m'a envoyé son gameplay appréciera la manière dont je l'ai commenté encore une fois félicitations pour ta... pour ta partie c'était un très beau gameplay j'ai beaucoup pris... j'ai fait beaucoup de plaisir à le regarder... enfin à le découvrir, à le regarder et à le commenter et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo commentée qui sera sûrement une vidéo de vous encore une fois car moi je n'ai toujours pas reçu mon HDP vert en espérant que j'ai des nouvelles très bientôt et je vous remercie encore de me suivre... je ferai encore une vidéo d'annonce pour les duels commentaires ou ma série We Are Two parce que j'ai trouvé le nom qui a été proposé par... par Playfan et qui m'a plu et qui a été plébiscité par quelques autres abonnés aussi donc ma série sur les duels commentaires s'appellera We Are Two nous sommes deux en français j'essaierai de faire une autre série où justement je ferai que des commentaires enfin je ferai des commentaires seuls de gameplay comme celui-là il faudra que je trouve un nom donc si vous avez des idées mettez le nom en commentaire donc je sais pas je pensais à la minute de l'abonné comme nom mais c'est un peu kitsch donc je sais pas donc proposez moi vos vidéos enfin vos noms n'hésitez pas à m'envoyer un message prévu sur Facebook si vous avez des gameplays capturés que je puisse récupérer et commenter je le ferai avec plaisir et voilà commentez-vous à ma chaîne double-cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures allez merci beaucoup au revoir voilà